je suis dans mon deuxième vide grenier bon désolé j'ai pas pu filmer parce que franchement j'avais la flemme le premier non plus j'ai pas filmé mes premiers j'ai pas trouvé des trucs de ouf le deuxième j'ai trouvé tout ça plein de jeux ps2 xbox 360 et ps3 pour 30 balles c'est tout à 30 balles donc c'est cool salut tout le monde j'espère que vous allez bien si ce chien bon je suis parti faire un petit vide grenier je suis désolé j'ai pas filmé parce que j'en ai fait trois alors le premier c'était zerma un gros vide grenier mais c'était pour moi c'était pas si gros que ça je trouve il y avait 600 personnes c'était de 600 personnes mais réellement pas qu'on avait ouais avait peut-être 300 ce qui est déjà pas mal enfin je sais même pas j'ai du mal à juger franchement je dois juger c'est difficile mais dans ce premier vide grenier j'ai pas trouvé grand chose j'ai trouvé trois jeux ouais je trouvais trois jeux franchement sans plus quoi il y avait un quatrième jeu que j'hésite à prendre mais était vachement raillé donc j'y suis tombé donc le premier vide grenier était à chambri dans 94 je suis parti faire un second vide grenier c'était où à saint mort des fossés dans 94 toujours donc là bas j'ai trouvé quelques trucs et ensuite je appartiens un vide grenier à ablon sur scène là bas j'ai strictement à trouver non plus à mise à part à ablon sur scène je trouve un vendeur qui vendait pas mal de trucs très intéressant mais hors de prix franchement hors de prix beaucoup plus cher que de lk h et autres une super nintendo dégueulasse et tout l'avant des 80 euros un tomb raider je crois c'est tomb raider 2 sur playstation une levante et le vend des 25 euros défoncé de chez défoncé laisse tomber et ensuite ensuite j'ai pas d'autres merdouilles c'était pas chez c'était vachement cher j'essaie tomber je n'existe et donc voilà et au delà de ça j'ai trouvé aussi un truc une bonne petite occasion des gars j'avais trouvé 25 comme ça à 7 euros ce que ça me coupe à 25 fanta wet wet the fanta je sais pas c'est quoi ça mais goût bleu je sais pas c'est quoi mais je crois qu'il est quand même est comme bon les 25 7 euros ça va non c'est la plus belle affaire que j'ai fait aujourd'hui c'est celle là 27 euros 7 euros les 25 bon vas-y trèfle de plaisanterie on va passer à ce premier vide grenier que j'ai fait à la queue en bruit franchement en tout cas j'ai appris un truc les gars j'ai appris je pense que certains me diront c'est vraiment pas moi je pense que c'est le cas avant d'aller faire des vitres greniers autre je pense qu'idéal c'est d'aller vraiment très très loin tu as un peu plus de chance je pense quand c'est loin et de deux je pense qu'il faut regarder avant d'aller faire les vitres greniers pour savoir ce sera des prix intéressant pas je pense qu'il est bien de regarder et je pense à un bon indicateur ça combien est le prix le prix du mètre linéaire pour les brocanteurs le premier je crois qu'il était super cher prix du mètre linéaire je me demande si c'était pas 20 ou 30 euros je sais plus donc je me dis les endroits où c'est très très cher forcément les gens vont vendre un peu cher leur jeu et autres donc donc voilà moi je sais pas c'est que mon avis alors le premier vide grenier pour revenir à ça je suis arrivé sur un stand il y avait deux il y avait des jeux ps2 le jeu 2 euros j'en ai pris deux j'ai négocié à 3 euros donc les deux jeux que j'ai pris à 3 euros c'est ça rs reading spirit son ps2 complet je n'avais pas ça je crois nickel content donc ça me revenu à 1,50 euro toujours dans même stand rs 2 reading spirit donc la suite 1 euro 1,50 nickel en bon état je suis content donc voilà pour ces deux jeux ps2 dans ce sens dans ce stand là du premier vide grenier que j'ai fait ensuite j'ai trouvé un gps 4 que je cherchais depuis longtemps à bon prix je suis content de l'avoir pris malheureusement je viens de voir tout de suite quand je prépare la vidéo qui était un peu cassé c'est watchdog définitive édition édition spéciale donc je suis un peu dégoûté car boîte est cassé ici et ici j'ai pas fait de son il était à 5 euros mais j'ai négocié à 4 euros amadoui et complet avec une petite notice dedans c'est cool donc celui-ci 4 euros ça fait longtemps que je cherchais j'avais vers son ps3 ou 360 je m'en rappelle plus mais là ouais c'est ps3 c'est ps3 je crois donc voilà là je suis content je rentre ensuite je suis parti un désavis de grenier le désavis de grenier il est à Saint-Borre j'avais trouvé quelques jeux dans l'instant j'ai demandé au mec combien il m'a dit des prix c'était prix de ouf j'ai essayé de tomber je voulais prendre un sonic the hug dog sur ps3 il m'a dit 5 euros c'est encore je me suis dit est tombé il y avait un star océan sur ps4 à 20 euros la version collector bon je trouve ça cher parce que star océan vers son collector sur ps4 qui n'est pas si cher que ça vraiment c'est un peu cher pour du vide grenier je vais te dire 20 euros de star océan sur ps4 c'est le prix normal que tu trouves un peu partout en version collector il coûte pas si cher que ça un peu plus loin je vais un peu plus loin j'arrive sur un stade d'art vendeur d'un collecteur qui a vendu toute sa collection il m'a dit que j'ai loupé des belles pépites parce que il y avait énormément de jeu il m'a dit qu'il avait trois fois plus le matin dès la première heure donc franchement moi ce que j'ai chopé je suis satisfait mais je me dis à mon avis franchement il va avoir de sacrés bons jeux parce que les jeux je pense qu'il y avait mis certains prix puis après c'est pas prête est ce que je vois des prix avec 3 euros 4 euros 2 euros mais c'est pas prêt à être je voyais un euro il m'a dit hop tout à deux euros il se prenait pas la tête à la fin j'en ai pris plusieurs il m'a fait un prix donc il m'a fait un prix pour tous ces jeux là les gars j'ai regardé avant de tourner la vidéo ça me revient 1,34 euros le jeu tout ça je sais pas si vous voyez 1,34 euros le jeu il ya au total je crois 22 jeux je crois attendez je vous dire ça tout de suite 22 jeux c'est ça donc 22 jeux pour 30 euros il m'a dit 35 il m'avait fait un prix il m'a dit je t'ai fait un prix 35 je ferai 30 euros c'est bon il m'a dit ah c'est bon il s'est pas prêté tu vois il s'est prêté par la tête il a été cool le mec franchement il était cool donc voilà tous les jeux que j'ai pris alors je vais vous faire dans l'ordre je vais vous d'abord faire par ps2 sur ce temps là alors j'ai pris désolé j'ai pas filmé puisque je pensais le premier j'ai pas fini puisque j'avais la tête un peu fatigué j'étais chaos deuxième j'ai pas filmé puisque je pensais rien trouver et troisième pour serrer à trouver mais j'ai vraiment rien trouvé donc voilà comme ça moi c'est clair et en plus je suis pas encore habitué à filmer tout je suis mal à filmer tirons le téléphone en même temps et tout et des fois david goné ça peut aller très vite que tu perds ton tu vas sur son téléphone à filmer tu as perds ton temps à sortir son téléphone pour filmer il peut y avoir à l'eau qui passe sous le nez franchement pas sonné donc voilà quoi bon on s'en fout c'est pas grave donc le premier c'est alexandra lederman je sais pas quoi lederman l'école des champions un jeu de poneys ou je crois quoi la complet cd en excellent état comptant donc 1,34 ça me revient on va dire j'ai vu le prix du lot ensuite scar complet avec une franchement je trouve qu'elle est vachement grosse la notice pas mal elle est vraiment très très épaisse complet nickel ce cas c'est ce car un jeu de voiture c'est ce car comment scar tout court donc voilà complet content ensuite beach volet summer hit donc voilà quand même content complet nickel cd il est comment cd il doit être nickel ouais ouais nickel c'est vrai que ce collectionnale avait des jeux franchement c'était vraiment très bon état il y a quelques-uns qui t'a bien et pas beaucoup d'ensemble c'est vraiment très très bon état ensuite j'ai pris final fantasy 10 dommage qu'ici la petite pub enfin petite vignette est parti donc ça c'est la faute et 10 la version avec le dvd bonus du making of ainsi que le jeu tout en état nickel complet 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 et il ya même je crois une pub dedans ah oui la pub du guide officiel donc je suis content donc un euro 34 ça se refuse pas ensuite toujours final fantasy 10 mais envers en platinum cette fois ci complet avec sa notice est toujours une pub du guide officiel c'est à l'heure sans platinum content de l'avoir diba 1,34 ensuite c'est eu siphon filter miroir dark complet la boîte je crois qu'elle a un peu souffert mais si on le reste ça va c'est quand même correct quand même content en bon état une petite rayure c'est tout mais dans l'ensemble avant le cas désolé j'ai du mal parce que franchement avec le pollen c'est un petit problème je suis dans mon jardin il fait beau il fait chaud mais c'est blindé de pollen et pour finir son gps 2 raid racer 5 content de l'avoir un peu je crois que raid raceront 5 je suis pas sûr je crois que je l'ai la chance je vais être en congé pendant 4 4 5 jours je vais profiter pour trier ce que j'ai dans mon collection est ce que j'ai pas donc voilà complet nickel un euro 34 voilà pour les jeux ps2 on va passer au jeu xbox première du nom donc le premier c'est racing évolution évolution je crois que c'est évolution mais c'est c'est d en excès en état normalement ouais et que c'est un état nickel je suis content donc un euro 34 ensuite prince of persia complet nickel équivalent cette petite notice normal avec la pub de spintercell mandora tomoreau dedans et le petit truc de garantie ubisoft je suis content on va passer au maintenant au jeu 36 attendez je prends ma quête qui m'a revenu à pas grand chose et c'est les 25 à 24 à 7 euros c'est pas mal en plus c'est zéro sucre pas mal pas mal c'est ça la meilleure affaire c'est le fanta les gars le fanta la meilleure affaire c'était pas la vie de grenier bon on va continuer sur les jeux les jeux 360 le premier un classique sleeping dog est un nickel franchement je suis quand même content j'ai pas alors je vais partir et je crois que j'ai fait une bêtise nickel notice cd tout la totale il ya tout est complet content ensuite blazing angel de secrète mission of ww2 franchement les mecs qui sont des jeux de avec des noms je dis où ils ont trouvé ces noms là nickel complet content 1,34 ensuite un jeu que j'ai jamais vu far cry insiste un instinct prédator complet jeu que c'est même pas sur un rêve pourtant bon c'est pas un jeu que je joue par car il jamais j'ai joué aucun far cry dans ma vie mais je me dis je ne connaissais pas donc voilà 1,34 ensuite tom clancy hawk hawks donc complet nickel notice petite pub et les jeux en normand excédent à l'état va lui non tout est en banca non oui et à nickel nickel de chez nickel donc c'est un mec qui rendait sa collection et ensuite pour finir sur la 360 un pack double jeu donc indiana jeunes lego indiana jones the original adventure ensuite panda kung fu donc je suis ici pour un autre 34 comme l'autre et celui ci a plusieurs cd donc ouais il est en bas état sauf kung fu panda qui est très légèrement rayé qui est très vraiment rayé mais vraiment très vite fait il ya quoi dedans il ya la notice d'indiana jones lego indiana jones la notice de kung fu panda et une petite pub de star wars force donc voilà quand même content voilà donc c'est bon ensuite on va passer au gpsp bon gpsp j'en ai acheté qu'un 1,34 le net for speed undercover voilà complet en très bon état content ensuite il ya une quoi il ya eu un jeu ou deux qui est du lourd de gps 3 un jeu ou deux qui du lourd que je kiffe franchement j'ai kiffé la code j'ai vu ça je suis souvent de l'ordre de l'ordre à franchement c'est que des bons titres que des bons titres avoir le premier one piece pirate warrior un euro 34 excellent état on va dire ça il est même mince j'ai l'impression c'est même du mince franchement nickel amas et un autocor à retirer ici bon c'est pas grave je devrais réussir à retirer sans trop de difficultés je pense donc 1,34 ensuite il ya eu le david mcway 4 1,34 nickel content 1,34 il ya du vent désolé je cache le micro désolé si vous entendez un peu du vent car je suis dehors ça se voit je pense je suis dehors ensuite david mccway tout court il est achetant parce que c'est que c'est qu'elle c'est qu'elle sur david mccway numéro désolé petit contre temps d'internuement de quoi 1 euros 1,34 complet nickel et en très bon état il ya tout qui se barre et ça qu'il ya tout qui se barre avec le vent donc voilà content ensuite on va continuer sous le calibre 4 1 euros 34 nickel voilà complet je suis content ah par contre vous avez les gars j'ai pas fait attention mais en fait c'est la version à ça va pas aller trop apprendre trop vite c'est la version américaine ou japonais je sais pas c'est du japonais il ya de l'anglais je crois c'est de l'anglais c'est une version anglaise bon tant pis j'ai regardé j'ai pris un peu trop vite ensuite il ya quoi il ya quoi d'autre rage racer sur 7 complet nickel je suis content en réserve sur 7 d'avoir 1,34 ensuite duc nukein forever 1,34 je crois que ça c'est un jeu qui était énormément tendu il a mis 10 ans à sortir 11 ans par contre il est un peu sale faut que je nettoie lui lui duc nukein faut que je nettoie je crois qu'il avait mis 10 ans ou un truc comme ça à sortir et même plus et finalement c'était une déception quand il est sorti donc voilà 1,34 et pour finir sur PS3 la meilleure meilleur jeu qui est chopé c'est armor core 4 donc voilà 1,34 nickel en très bon état pour pas dire mint donc voilà donc voilà sur cette deuxième brocante j'ai continué à faire un tour je voyais quand il y a un sonic à 3 euros un sonic zog dog à 5 euros franchement ça m'intéressait pas il y avait un star océan sur ps4 à collector j'ai oublié le nom le titre de ce star océan là je m'en souviens plus du titre tellement qu'il était pourri il était à 20 euros je suis tombé donc le mec j'essaie négocier le sonic à 3 euros il veut pas donc c'est à 3 euros s'il veut pas j'ai dit bon laisse tomber je m'en fous sonic sur PS3 je vais pas mettre 3 euros c'est le grand max que je mettais dedans et j'essaie négocier à star océan moi j'ai négocié un peu fort et il m'a dit non c'était à prévoir de 20 euros je lui ai demandé 5 euros il m'a dit non donc voilà lui je lui ai repris donc après je suis retourné sur le stand que vous avez vu tous les jeux que j'ai pris parce que j'étais resté un peu sur ma faille je lui ai repris deux autres trois autres je lui ai repris je lui ai repris alors le premier c'est mind jack donc celui-là il me l'a fait à 2 euros parce que je serai passé après donc forcément j'ai pas pris dans le lot de première fois donc deux euros je suis quand même content voilà et ensuite alors celui-ci deuxième j'ai pris je l'avais déjà mais je n'avais pas en version cartonnée c'est à 5 ruides révélation donc je suis content et un petit four au carton qui sert pas à grand chose et le jeu donc deux euros avec une petite pub une petite notice avec tout ce qui a téléchargé aussi les dlc tout le jeu en état nickel de finiquette franchement franchement si franchement ces jeux au mec tu les sortais de là et c'était même en meilleur état que les genèves de micromania franchement c'est un état de ouf on était nickel de ouf mais de ouf je suis content c'est un vendeur qui rendait toute sa collection enfin il vendait toute sa collection c'est pas vraiment un vendeur et pour finir l'autre dernier à donc ça m'a fait à 5 euros ouais c'est ça attendez ouais 5 euros et chopé dragon quest 5 sur super famicom donc il est complet il est un peu le carton un peu souffert ainsi qu'à notice vous voyez carton souffert notice aussi par contre le jeu il est très très propre franchement est très très propre jeu est bon la boîte en plastique est un peu jeune donc ouais mais bon j'ai eu un 5 euros donc ça va franchement ça va le dragon quoi sur super famicom à 5 balles moi je dis pas non donc voilà franchement aujourd'hui les gars au début je pensais que m'être levé pour rien finalement ça va je suis pas vu pour rien et c'est vrai que je sais pas comment je sais pas comment sélectionner les bons endroits et faire les vides greniers mais à mon avis c'est on a un peu tous les mêmes problèmes tous c'est au bonheur la chance donc deux fois tu manges bien deux fois tu manges pas bien mais là les gars je vous prépare une vidéo j'ai mangé bien dernièrement pas d'un vide grenier dans un cache j'ai mangé plein d'eux ps1 quelques jeux xbox 160 et oui mais bon ça c'était plus ou moins le prix mais je vais passer un plein d'eux ps1 des sagras frontières des brit of fire 3d des à londra 1,2 à des prix les gars ça défie toute concurrence un des parasites f2 et tout mais franchement à des prix les gars je vais vous faire la vidéo la prochaine moi j'ai dit à fait mais il faut que j'ai remonté tout je fatigue un peu de la montée mais c'est la montée prochainement et vous avez halluciné franchement c'est même plus un coup de fusil j'ai des prix graves des jeux grave 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 il y en a c'était j'avais pris tellement que le mec qui m'a même fait un prix déjà et c'est un très très bon prix mais même fait les prix tellement que j'avais pris bon après ça n'est un cash franchement les jeux ps1 j'ai eu un très bon prix c'était j'étais je pense qu'il ya une erreur sur leur prix pour moi c'est sûr parce que ces prix là c'est abusé c'était c'est des prix de ouf par contre les autres jeux ps3 ps4 xbox one switch et tout c'était c'est du grand n'importe quoi les prix par contre sur ça c'était vraiment savait vraiment pas le coup mais vraiment vraiment pas donc comme quoi deux fois sur les cash tu peux faire des bonnes affaires et là franchement pour moi les prix que j'ai eu j'ai fait c'est même mieux que le vide grenier les gars pour vous dire j'ai fait des prix j'ai eu des prix même mieux que le vide grenier certains jeux mais il fera bientôt vidéo vous allez voir une vidéo de ouf une vidéo les gars vous allez voir les jeux que j'ai sorti des pépites des pépites du cameroun donc voilà bon j'espère que la vidéo elle t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à liker et passe un bon dimanche ou un lundi je sais pas quand c'est que je la posterai en fonction de côté ce que je la poste et je te dis à bientôt ciao bye tout le monde